Le SUV Deluxe Genesis GV80 Coupé 2024 a été dévoilé en Corée du Sud, avant son arrivée en Australie au milieu de l'année prochaine. Comme son nom l'indique, il s'agit de la version plus élégante de style coupé du grand SUV GV80 en vente depuis 2020 et donne à la marque appartenant à Yandé un concurrent pour le BMW X6, le Mercedes-Benz G&L Coupé, l'Audi Q8 et la Porsche Cayenne Coupé. V.U.S. Il arrive avec le lifting de mi-vie du Genesis GV80 standard, apportant un nouveau look, un intérieur remanié et des fonctionnalités technologiques supplémentaires, comme le montrent les détails publiés sur le site web de Genesis. Le Coupé GV80 diffère de son frère standard par son style arrière, avec une ligne de toit incliné inspirée du coupé dérivé du concept Coupé GV80, présenté plus tôt cette année, avec un aileron en bec de canard intégré en forme de zayon et un toit supérieur. Divulgaché. Il bénéficie d'un pare-choc avant unique avec des prises d'air plus grandes et de petites entrées d'air autour du bord inférieur de la calandre, ainsi que d'un pare-choc arrière différent, d'une garniture noire sur les modèles haut de gamme et d'un design de roue unique, de 22 pouces. A l'intérieur, il hérite de l'habitacle du GV80 ordinaire avec un seul écran OLED large de 27 pouces remplaçant l'ancien groupe d'instruments numériques de 12,3 pouces et l'écran tactile d'infodivertissement de 14,5 pouces. En exclusivité sur la carrosserie du coupé, une version haute puissance du célèbre V6 essence biturbo de 3,5 litres, qui ajoute un compresseur électrique de 48 V, censé améliorer la réponse à basse vitesse et augmenter les puissances de pointe à 305 kW et 549 Nm. Il s'agit d'une augmentation de 26 kW et 29 Nm par rapport aux 279 kW et 530 Nm du V6 biturbo ordinaire de 3,5 litres, qui reste disponible en Corée du Sud, aux côtés d'un 4 cylindres turbo essence de 2,5 litres d'entrée de gamme avec 224 kW et 422 Nm. La gamme de modèles australien n'a pas encore été définie, mais elle se concentrera probablement sur l'un ou l'autre des V6 de 3,5 litres, étant donné que le 4 cylindres de 2,5 litres du GV80 ordinaire a été supprimé avec la mise à jour la plus récente du modèle. Tous les moteurs transmettent la puissance aux 4 roues via des transmissions automatiques à 8 rapports. Il existe un différentiel à glissement limité sur les cieux arrière dans les versions phares. Les autres points forts de l'intérieur comprennent une garniture de tableau de bord révisé, un nouveau design de volant et des caractéristiques telles qu'un accoudoir central avant chauffant et assainissant, des sièges arrière ventilés à réglages électriques et des écrans de dossier pour les passagers arrière. La technologie de sécurité avancée disponible comprend un freinage d'urgence autonome avec assistance aux intersections, assistance au maintien de voie, assistance au centrage de voie, régulateur de vitesse adaptatif, changement automatique de voie sur autoroute et système d'assistance à l'évitement des angles morts et de la circulation transversale arrière. Économie de carburant et MPG réel. L'EPA n'a pas encore publié ses conclusions concernant les groupes motopropulseurs mis à jour du GV80. Auparavant, avec moins de poneys, l'EPA estimait que les modèles GV80 à 4 cylindres fournissaient 33 km pour gallon en ville et 40 km pour gallon sur l'autoroute, l'utilisation du V6 les a réduits à 28 km pour gallon et 37 km pour gallon respectivement. Nous n'avons pas eu l'occasion de soumettre le GV80 mis à jour à notre test d'économie de carburant sur autoroute à 120 km par heure, mais le GV80 précédent avec le Turbo 4 a surdélivré d'un simple toucher, renvoyant 40 km pour gallon sur autoroute. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du GV80, visitez le site web de l'EPA, fonctionnalités de sécurité et d'assistance à la conduite. Une suite complète de fonctionnalités d'assistance à la conduite est standard, y compris un mode de conduite semi-autonome, qui apprend comment le propriétaire conduit et imite son style de conduite pendant l'utilisation. Pour plus d'informations sur les résultats des crash-tests du GV80, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent, régulateur de vitesse adaptative standard avec mode de conduite semi-autonome, freinage d'urgence automatisé standard avec détection des piétons, avertissement de sortie de voie standard avec assistance au maintien de voie. Il existe également, une caméra à 360 degrés, des capteurs de stationnement suround, une aide au stationnement intelligente à distance depuis le porte-clés, 10 airbags et des phares à LED matriciel micro-land arrêt. Le 2024 Genesis GV80 coupé est attendu dans les salles d'exposition australiennes au deuxième trimestre de l'année prochaine, d'avril à juin. Les prix ne sont pas encore annuels. Les prix ne sont pas encore annuels.